C'est un artiste dont la présence fait de plus en plus sortir sur la scène C'est un artiste qui tient à stimuler comme les personnes qui l'écoutent Donc il faut un certain degré de concentration et d'attentivité pour écouter ce que je dis Parce que je suis connu pour mes métaphores Moi je suis genre de panais que j'ai nagué une métaphore Puis ça peut prendre après 200 écoutes pour l'écoute pour comprendre Puis c'est comme oh j'ai catch ok ce gars est vraiment comme il est vraiment smart Puis à part ça c'est là que ça vient qu'il y a cette tête Parce que tu te casses la tête pour comprendre certains jours ce que je fais Ah ok Ouais Puis il y a aussi une autre partie que quand j'étais petit Genre quand je venais juste de commencer je voulais vraiment être le meilleur rappeur Fait que je me suis dit que comme pour être le meilleur rappeur Peut-être que le flow, les lyrics, le message etc Fait que c'est comme moi essayant de prendre tous ces morceaux là ensemble Pour être le meilleur tu comprends Ok Donc nous savons que tu es dans le tout nouveau label Cashflow HTML Donc explique-nous en fait comment c'est fait ton entrée Et qui fait partie de ce label Ok donc qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'avant j'étais dans un autre label indépendant Je l'ai sorti dans ma mixité mais bon ça s'est pas passé comme je voulais Là bas Fait que euh... Un jour Simone est venue sur moi puis m'a dit Ok regarde mon frère fait un collectif Puis il voudrait qu'il se rentre dedans etc Et là ça m'a intéressé parce que j'ai vraiment que ma mixité soit Ouais Donc là genre ça m'a intéressé j'ai été là bas Quelques temps après on a été dans une union Puis c'est ça on a trouvé un autre Puis qu'il a joué ressenti comme ça Il y a les ex-nombre de 20D qui sont dedans Donc j'ai pris une question de sa carrière Je suis Mislo, YX, la menace, Big Polly Avec moi nouveau membre, Young G, moi Simone, Caleb C'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est vrai D'accord et euh... tu as commencé ton entrée en force Tu as fait 6 tracks soit une par semaine et deux à la dernière semaine de mois de janvier Donc, on dirait qu'il y a eu un peu de confusion au début, excuse-nous la situation. Ok, parce qu'il y a des personnes qui pensaient que les tracks de ma NetTip seraient ceux de ma Mixtape, mais en fait, les tracks de la NetTip sont des tracks que j'ai sortis dehors pour calmer l'appétit des gens qui voulaient m'écouter. Donc, la NetTip, c'est une compilation de beats que j'ai mis gratuitement sur Internet, en attendant la vie de FlyExpress, qui est un projet beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillé avec un message dedans, etc. Comment décrirais-tu ton style de rap ? C'est fou ! Mon style de rap, c'est un style de rap comme intellectuel, ça suit ça. Il faut que tu aies un certain degré d'intelligence pour pouvoir le faire. Mais comme je suis là pour t'apprendre des affaires, je ne suis pas là pour que tu te fasses la morale, comme je te donne ma perception de la vie, et puis crée ton opinion avec ça. Et quelles sont les influences ? Les influences, les grands, tous les gens qui sont là avant moi, Tupac, Big Girl, même M&M. Écoute, toutes, la Bob Marley, tous les gens qui sont légendaires, c'est le statut que je veux atteindre. Moi, je suis légendaire, je vais être révolutionnaire. Sinon, combien de tracks seront disponibles ? Il devrait en avoir 18, incluant 4 bonus tracks. Est-ce qu'il y aura des artistes invités ? Non, il ne va pas avoir d'artistes invités. Parce que ce n'est pas pour faire ça. C'est juste à cause que je voulais que les gens sachent c'est qui. Casse-tête la balancelle, ça suit ça. Je ne voulais pas que les collaborations détournent ma vision du message que je vais envoyer. Quelle est la date officielle de la sortie de ta mixtape, et où pour nous on a procuré ? Ok, donc la mixtape sort le 19 février 2011. Vous allez pouvoir vous la procurer chez Vlad Design 600 Montée du Moulin. Aussi le En Form sur des Laurentides et au Marché Opus 5 étoiles, Kiosk 931. D'accord. Et as-tu des charlotes à faire ? Oui, un gros charlote à donner à toutes les personnes qui ont collaboré de loin ou de proche à la mixtape. Un charlote au Cashflow, La Menace, Deadly, BigPolice, Limishlow, 3X, YoungJ, Simone, Caleb aussi. Un gros charlote au studio Dilo. Un charlote à Mac, un charlote à 4. Un charlote au studio Lesa, à Pinky Fumes. Un gros charlote à tous les personnes qui m'écoutent depuis le début. Mais c'est grâce à vous que je suis retinant. C'est pour vous que je fais ça. Merci beaucoup de m'avoir soutenu et de me supporter moi encore. Je vous promets que je ne vais pas vous décevoir. C'est une grosse mixtape. Soyez la procurer maintenant. D'accord. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Bonne soirée.